Bonsoir ! Parmi les innombrables saveurs que l'on trouve dans la nature, celle de la menthe a une place à part, avec son étonnant pouvoir rafraîchissant. Que se passe-t-il dans notre bouche lorsque nous mangeons un bombo à la menthe ? Pourquoi déclenche-t-il cette sensation de froid ? Certains bombos ou chewing-gum sont beaucoup plus forts que d'autres, à quoi est-ce dû ? Nous avons posé ces questions à des spécialistes de la menthe, car il y en a. Reportage de Fanny Rodnass. Lorsque nous avons envie de fraîcheur, notre meilleur allié, c'est la menthe. Bonbons, sirop, dentifrice, crème antidouleur, on la retrouve partout. Mais qu'est-ce qui caractérise la menthe ? Nous avons posé la question à Diane, Jules et Timothée. La menthe, elle a une odeur forte. C'est ce que nous pensons tous. Et pourtant, quand on la sent... Est-ce que vous trouvez que ça sent quelque chose ? Non. Non. Un bouquet de menthe qui ne sent rien ? Étonnant. Par contre, si on cueille une feuille et qu'on la froisse entre nos doigts... Ça sent fort. Il y a plus d'odeur. Ça sent bon. Ça a peut-être évité la plante et la sève sortie, ce qui fait qu'il y a plus d'odeur. Première surprise, la menthe, réputée pour son odeur et son goût intense, ne sent rien tant qu'on ne la touche pas. Et il y a une raison. Pour la découvrir, partons au Jardin des plantes à Paris, où nous attend Marc-André Sélos, botaniste. Les menthes possèdent des petites glandes rondes à la surface des feuilles et de la tige qui contiennent les composés odorants. L'odeur de la menthe, c'est l'odeur des composés qui sont normalement conservés dans les glandes, mais qui sont libérés quand il y a une agression et qui défendent la plante, car ils ont une forme de toxicité pour les herbivores qui mangent la menthe ou pour des champignons qui s'attaqueraient à la menthe. L'odeur de la menthe lui sert avant tout à se défendre. Regardez sur ces images au microscope. On aperçoit de nombreuses petites bulles sur les feuilles de menthe. Lorsqu'elle est attaquée, ces bulles éclatent et libèrent des dizaines de molécules odorantes. Parmi elles, une se distingue des autres. Il y en a une qui est à peu près tout le temps là et qui est sans doute celle qui est la plus importante dans la personnalité de la menthe, c'est le menthol, et qui est une substance qui fait aussi la fraîcheur en goût. Alors on peut extraire le menthol à partir de la menthe, mais il y a une telle demande sur le marché qu'en réalité, aujourd'hui, le menthol est surtout produit par voie de synthèse chimique. Mais chimique ou naturel, il a la même propriété de fraîcheur. C'est donc le menthol qu'on utilise dans les produits dits à la menthe. Il est présent dans toutes les variétés, mais à des concentrations plus ou moins fortes. Voilà pourquoi les différentes menthes n'ont pas le même usage. Il y en a qui sont strictement utilisées pour l'industrie et la pharmacie, il y en a qui sont utilisées pour les infusions. On peut faire des infusions, par exemple, avec la menthe aquatique. Il y en a d'autres qui sont plus corsées, comme la menthe poivrée, qui vont plutôt servir d'épices dans des plats. Elles seront d'autant plus rafraîchissantes qu'elles contiennent de menthol. Et vous allez comprendre pourquoi le menthol nous fait un tel effet. Amis, la forêt dans l'Essonne, nos petits botanistes en herbe ont rendez-vous avec Melodia Zanlopez, experte en herbes aromatiques. Bonjour, les enfants. Bonjour, Melody. J'espère que vous aimez la menthe ? Oui. Bon, mais ça, c'est super. Est-ce que vous allez en goûter quelques-unes ? On va déguster des bonbons à la menthe. Et je vous conseille de commencer par celui-là. Je vous laisse vous servir. Premier test pour nos goûteurs, un bonbon à la menthe douce. Qu'est-ce que ça vous fait comme sensation ? C'est très froid. C'est froid ? Moi, ça me rappelle mon dentifrice. Ça me donne bonne haleine. Quand on respire, il y a le nez qui devient plus bizarre. Mélodie demande aux enfants de placer ce bonbon sur une échelle d'intensité de fraîcheur numérotée de 1 à 8. Donc vous, vous pensez que ce que vous avez goûté, ça se situe plutôt où sur l'échelle ? Celle-là. 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 La science du goût, Loïc Brillant, biochimiste, nous explique pourquoi. On est équipé de détecteurs de température. Ces détecteurs, on en a dans la bouche, mais on en a aussi sur la peau et dans d'autres organes, comme par exemple dans l'intestin. Il y a un détecteur qui s'appelle le TRP-M8 et ce capteur est spécialisé dans la détection du frais. Lorsqu'on mange de la menthe, le menthol va activer ce détecteur de température d'une façon chimique, un petit peu artificielle et va créer cette sensation de fraîcheur. Une fois activé, ce récepteur du froid envoie à notre cerveau l'information de fraîcheur via le nerf trijumeau. Le cerveau perçoit cette sensation de fraîcheur, donc il est complètement leurré et donc on a l'impression qu'il fait froid en absence de faible température. Résultat, on ressent une sensation de froid alors qu'il n'en est rien. C'est exactement ce qu'il se passe lorsqu'on mâche un chewing-gum ou que l'on fait un bain de bouche. On va avoir une fraîcheur qui déborde de la bouche. On va l'avoir évidemment sur la langue, mais aussi dans l'ensemble de la bouche, y compris dans la gorge. Et même, on peut sentir dans le nez cette sensation de fraîcheur. Pourquoi ? Parce qu'on a ce nerf trijumeau qui irrigue tout le visage. Langue, nez, gorge, puis tube digestif, nos organes ressentent plus ou moins cette fraîcheur selon la quantité de menthol. Plus il y en a, plus la sensation de froid est intense. Par exemple, le bonbon que vous avez goûté là, il contient de la menthe douce, c'est celle-là. Et elle, elle contient à peu près 2% de menthol. C'est peu. Par contre, dans ce bonbon-là, il y en a beaucoup plus. Allez-y. C'est très fort. Ça descend jusqu'à tout en bas de la gorge. C'est beaucoup plus piquant que celui-là. Ces bonbons-là, ils sont où sur l'échelle ? Ici. Là. Ah, on est sur du glacé, là. Et donc, ce bonbon-là, il contenait de la menthe poivrée. C'est celle-là. Et celle-là, elle contient 50% de menthol. C'est cette menthe-là qui est mise dans les chewing-gum bleues ou argentées, qui sont très, très puissants. Et nos petits courageux ne s'arrêtent pas là. Ils vont se mesurer à ce qui existe de plus concentré en menthol, de l'huile essentielle de menthe. Alors, j'en mettrai qu'une goutte parce qu'il faut pas... C'est très concentré, donc il faut vraiment en manger un tout petit peu. Et vous allez voir que c'est très, très riche en menthol. Et là, c'est un festival de grimaces. Et donc, en termes de sensations, est-ce que vous pouvez me décrire un peu ce qui se passait ? Bah, c'est tellement froid que ça brûle. D'accord. Ça brûle à quel niveau ? On a l'impression, il y a l'Antarctique dans notre gorge. L'Antarctique, carrément. Cette fois, la sensation est vraiment trop puissante pour nos goûteurs. Est-ce que vous aimez le goût ? Non. Non ? C'est trop fort, là, maintenant. Ouais. Cette huile essentielle de menthe, on la situe où, sur notre échelle ? Vous pensez qu'elle est où, maintenant ? Entre 7 et 8. Entre 7 et 8 ? Moi, je dirais entre 6 et 7. Entre 6 et 7 ? Moi, entre 6 et 7 dans la bouche, mais sur le nez, ça serait plutôt 7 et 8. D'accord. Bah, vous avez raison, parce que cette huile essentielle, elle contient environ 60% de menthol. Bravo, les enfants. Vous avez résisté à la fraîcheur de la menthe. Merci, Mélodie. Autre effet de la menthe que certains d'entre vous connaissent, elle ferait passer les nausées après un repas trop lourd ou en voiture. Qu'en pense notre spécialiste ? Alors, le bonbon à la menthe à la fin du repas pour digérer mieux ou le bonbon à la menthe qu'on donne pour éviter la nausée en voiture, il y a un peu de vrai. Sans que ce soit très puissant, la menthe agit contre la douleur et elle favorise une activité musculaire qui va augmenter le transit dans le tube digestif et dans le bon sens. qui va éviter que la divisation soit lourde ou qu'on ait envie de vomir. Vous savez maintenant à quoi est dû l'étonnant pouvoir rafraîchissant de la menthe. Ce sont ces molécules de menthol qui leurrent notre cerveau et nous font ressentir une sensation de froid plus ou moins importante selon le type de menthe utilisée. Sous-titrage Société Radio-Canada